Je vous présente Gilles Doub de la tribu de Huawei Abouraï. Il nous a convié à venir chez lui pour visiter une grotte méconnie du grand public. Pour info Huawei se trouve sur la route de Pokéen. Avant de marcher au milieu des sapins plantés par le clor Wimbe, je présente mon geste d'entrée. Et pour entrer dans le monde du silence, voici Silvio, notre guide, un peu timide, devant la caméra. Depuis 2009, tu es guide, ici à Huawei. Et toi on peut te joindre à tout moment pour venir visiter la grotte. Pour cette excursion, la famille de Gilles Doub s'éjoigne. Hervé, Gilles Doub, et le frère de Gilles Doub, c'est ? Levi. C'est mâche, ça a été fait par l'armée, c'est ça ? L'armée, oui. C'est Koumak. Durant l'ascension, qui a duré une bonne quinzaine de minutes, Silvio me partage les aménagements du sentier par le RSMA de Koumak en 2011, ainsi que cette plante envahissante d'Amérique centrale, appelée agave, introduite en 1870. Il tombe et ça pousse des petites graines. Comment ça a poussé, ça y est. Toujours les arracher quoi. Envahissant. Une fois que tu les jettes, ça y est, ça repousse. Silvio, là on est quasiment arrivé. L'histoire qui a été racontée déjà par tous les anciens, qu'avant, il y avait une la guerre, comme partout, il y en avait des remis-ménages un peu partout. Les gens, ils se sont regroupés, puis après ils se sont allés, se cachés dans la grotte. La grotte, c'était un refuge des survivants, on m'a dit que c'était des massacres, de l'insurrection, de dévats. Ça fait peur quand on descend dans le fond comme ça là, et puis on descend dans le noir pour trouver là où on va aller aussi. Voilà, on est dans la salle là. L'église en Caledoni avant, mais c'était ici là. La messe dedans, c'était la messe. J'ai vu mon champ avant, début avant. Et après t'as des dessins, je crois que t'as des dessins là. Des dessins... Ah oui, les pétroglyphes. Et ça représente, on peut voir, ça représente quoi ? On a un crabe. Vous avez une idée ? Ah, c'est un crabe là. C'est un crabe là, puis en haut. Et c'est là ? Et là, l'autre en haut. C'est un tunnel qui rentre en dessous. En dessous où ? En dessous de la terre. On peut aller faire un tour ? Ah, on va faire un tour. Allez. Je suis. Ah, mais c'est... C'est taille fine. Ah, c'est taille fine. Alors, c'est là qu'on voit que la lumière est importante. Parce que là, s'il n'y a plus de lumière, moi je vous dis... Non, on va pas aller loin. Plus on a avancé, la température diminuait. Entre les racines de Bagnon et les cris de chauves-souris, le silence prospecte. Ma lumière rend visite à la pénombre et laisse place à la curiosité. Mais une question me tourne. Qu'est-ce qu'on va trouver au bout de ce tunnel ? Il y a des eaux de grand-père parce qu'avant, ils ne s'enterraient pas. Ils mettaient sur les cailloux. Avec l'eau, maintenant, ça descendait dans les... Dans les chemins de la grotte, tout ça. On rencontre deux fois des mâchoires. Bonjour. 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 Ok. Oui. Oui. Il file. Bien. 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 Une grotte imbibée d'histoire. Comme cette poterie qui en témoigne. La visite de la grotte a duré une bonne heure. Je ne pouvais pas tout mettre dans ce reportage. comme l'histoire de la Vierge immolée dans la roche. À la sortie, la pluie nous attendait. Et sur le chemin du retour, notre guide Silvio, gardien du chemin et de la grotte, me dit qu'il vous attend. Mais je l'ai toujours nettoyé au cas où. Un ouaguerri qui m'a permis de découvrir une grotte et ses histoires dans cette tribu qui attend juste qu'on lui rende visite.